You know what the big oriental boys is Waisalem, alaykoum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre mi-face se porte bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour les aventures de John Momo Donc comme vous avez pu voir l'une des dernières aventures de John Momo ça a été que Momo a été bloqué dans des toilettes à l'école Et cette vidéo a fait à peu près plus de 700 000 vues donc vous avez l'air d'aimer les histoires de John Momo Alors je vais pas vous faire les histoires de John Abdel parce que bah moi à côté de lui j'ai une vie banale Mais ce mec là il vit des aventures tout le temps Je vais vous expliquer ce qui s'est passé Pour Momo ça devait être journée portes ouvertes et il devait ramener un sorte de pyjama c'est ça l'école ? Non c'était la journée pyjama Voilà, journée pyjama ou je sais pas quoi, bref on leur a demandé de ramener un pyjama Alors Momo a eu une très très bonne idée Ouais frérot, oui qu'est-ce qu'il y a ? Abdel s'il te plaît est-ce que tu pourrais donner à Inès pour qu'elle me ramène mon pyjama lapin ? D'accord, ok, parce que vous vous rappelez que quand on est allé donc à la Toulouse Game Show et tout ça J'avais acheté un sorte de pyjama avec lapin, vous savez il y a le pyjama lapin, il y a le pyjama ours, pyjama licorne Donc voilà j'avais acheté un pyjama lapin Faut savoir que Momo a fait un peu le con avec ce pyjama Tout d'abord avant qu'on commence à vous raconter l'histoire N'hésitez pas, explosez-moi la barre des likes comme d'habitude si vous aimez ce style de vidéo je compte sur vous N'hésitez pas à la partager, à la commenter et à vous abonner pour plus de vidéos Et surtout n'hésitez pas à toujours être actif sur la chaîne Même si vous regardez pas les vidéos toute la journée c'est pas grave Vous venez par exemple vers 20h et vers 20h vous allez trouver qu'il y a à peu près 2, 3 voire même 4 vidéos qui ont été mises Et t'en as à peu près pour 30 à 40 minutes de visionnage Ça te fait un peu comme une série télé au moins Tous les soirs tu t'ennuies pas, tu vas regarder comme ça une vidéo, tu les enchaînes et tu t'ennuies pas C'est une bonne technique, c'est ce que je fais moi sur certaines chaînes C'est que moi je regarde pas les vidéos à l'après-midi Je laisse en fait des chaînes qui sort plusieurs vidéos des fois Je les laisse sortir des vidéos et je les enchaîne le soir Moi aussi Voilà c'est ce que je fais moi souvent Je vais pas regarder telle ou telle vidéo, ça fait trop Des fois quand il y a un mec qui sort 2-3 vidéos, je la garde pas Le soir je me cale vers 20h Et là bah la première, la deuxième, la troisième, la quatrième Je m'enchaîne des 4 vidéos Faut savoir qu'en plus je fais des vidéos 5 minutes, 13 minutes L'autre il fait combien de temps que c'est que j'ai sorti Voilà donc ça c'est 4h c'est un live, c'est normal 9 minutes, 6 minutes En sachant que mes vidéos tournent à peu près à moins de 10 minutes Ça fait que s'il y a 3 vidéos, t'as à peu près moins de 30 minutes de visionnage Donc beaucoup moins long qu'une série Bref, on va donc raconter l'histoire de Momo Momo je vais plutôt te la laisser raconter cette histoire Bah oui c'est mon histoire Voilà c'est ton histoire donc je te laisse la raconter Du coup j'étais à l'arrêt de tram en train d'attendre le tram Parce qu'on avait fini de manger de chez ma grand-mère et du coup on devait aller chez ma mère Et après on attendait le tram Et moi je m'amusais avec mon sac, tu vois Dans le sac il y avait le pyjama de lapin Donc je m'amusais avec mon sac et là Tu vois il s'amusait souvent à ce qu'on fait Souvent quand on fait le con qu'on a de sac C'est qu'en fait tu fais bam Tu sais tu connes le sac contre ton dos comme ça Tu vois je m'amusais C'est bizarre mais bon on l'a tous fait Et après je me faisais et là Il y a un mec il passe derrière moi Ils étaient deux et là Je sens que ça tape sur quelque chose Et le mec il fait down Et il voulait me frapper Il a fait Après j'ai fait Et après tu vois Il a vraiment voulu te gifler Ouais il voulait vraiment me gifler Après il a dit Heureusement que c'est toi Parce qu'à mon avis il a dû dire c'est nouveau tu vois Il a fait comme ça Il a dit heureusement que c'est toi Ouais voilà Et c'était chaud J'allais me prendre une tarte J'allais te remercier toute ma vie Tu peux remercier la chaîne GameX13 Merci la chaîne GameX13 Mais le mec franchement mec T'aurais dû quand même le baffer Non 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 Au calme Non c'est pas bien de baffer des mômes mec C'est vrai que certains méritent des petites tartes Et ça a jamais tué personne comme on dit Mais voilà Donc l'aventure de môme C'est que t'as failli prendre une grosse tarte dans ta gueule Parce que t'as assommé un adulte avec un sac Ouais C'était chaud Alors au début quand il m'a dit avec un sac J'ai cru que c'était les sacs t'as allé collège Parce que les frères et soeurs aujourd'hui Sachez le j'ai un grand respect pour vous C'est qu'à mon époque Quand j'allais à l'école à mon époque Les sacs pesaient 5 kilos 10 kilos Maintenant RIP pour vous Et franchement soutiens vous Respect les jeunes d'aujourd'hui Mais vos sacs ils pèsent 30 kilos aujourd'hui Vos sacs d'école aujourd'hui Ils pèsent 30 kilos Bah ouais c'est ça C'est un truc de dingue Donc moi je me suis imaginé Il m'a dit ouais je faisais ça avec le sac Mais je me suis dit mais bordel Mais le pauvre mec c'est normal Qu'il a voulu te décaler Une gifle dans ta gueule T'as du l'assommé avec ton sac Je crois que c'était le sac d'école Il m'a dit non 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 T'inquiète c'est le pyjama Ah j'ai dit ah N'abuse pas j'ai pas des bras Ouais bon c'est énervant un pyjama Tu te prends un gros coup de sac de pyjama dans la tronche derrière Tu t'y attends pas Bah tu te retournes T'as envie d'y faire la personne Parce que des fois tu te dis ouais c'est une personne qui a volume boulet Tu sais pas il y a un truc qui arrive Boum tu sais tu reçois un coup comme ça d'un coup Tu te dis ouais qu'est-ce qu'il se passe tu vois Donc voilà il se reçoit un gros sac dans la tête Il a dû se demander qu'est-ce que c'était tu vois Il est chaud en vrai Heureusement que c'est pas un sac scolaire Parce qu'à mon avis tu l'aurais assommé le type Ouais le mec il serait plus là Merci de ne pas l'avoir assommé On se l'aurait fait du bien En plus t'as un renoi tu vois Ouais gros renoi en m'ashtacan T'as un petit renoi bien en m'ashtacan Paf ! Ta tête elle aurait Ta tête elle aurait décalé quoi Il t'aurait fait une coupe Il m'aurait chicoté Bon frérot Merci de ne pas l'avoir giflé Mais la prochaine Non quand même pas Tu l'as vu là ? Bam une petite dans sa tronche Une mouche c'est ça ? Oui j'ai vu j'ai vu j'ai vu Bref c'était tout dans l'histoire de John Momo ? Ouais T'as pas une histoire très bientôt plus Plus Seignante ? Plus sévère que celle là un peu Parce que bon c'est vrai que t'as failli faire décaler une gif Mais bon Est-ce que t'as pas une histoire un peu plus sympa à nous raconter la prochaine fois ? Ouais peut-être on verra Une histoire plus marrant Si vous mettez 30 000 likes Sérieux ? Ouais Une histoire palpitante Palpitante Et si elle palpitante défonce ta gueule avec les abonnés C'est bon ou pas ? Ah Parce que bientôt tu vas avec moi C'est à dire que les abonnés toulousains vont pouvoir te casser les couilles Et la gueule Les abonnés marseillais bientôt parce qu'on va à Marseille Aussi pour les rencontres abonnés bientôt là-bas Euh En décembre Et après on a aussi Paris Donc les parisais pourront te casser aussi la gueule C'est bon c'est bon j'ai compris que je vais me faire arracher la gueule si je donne pas une bonne idée C'est pas une palpitante ou est-ce que c'est une palpitante ? C'est une palpitante C'est comment tu veux dire ? C'est une palpitante ? Déjà il y aura plus d'histoire du collège C'est pourquoi ? Parce que je fais plus de connaissance au collège D'accord Donc déjà vous m'écrouge Je préfère que tu fasses pas de connerie à la limite Donc déjà le collège j'aurais plus d'histoire Mais en tout cas dehors il y en a beaucoup D'accord Bon bah on va voir Histoire palpitante du Momo J'ai failli me faire écriser par un camion Ouais c'est vrai Juste après cette vidéo je vais te tuer Bref les frères et soeurs On se retrouvera très très bientôt pour une vidéo palpitante Celle du camion de Momo N'hésitez pas à exploser la barre des likes N'hésitez pas à la commenter A la partager Comme il a dit 30 000 likes Et on vous fait la suite C'est à dire que si vous mettez 30 000 likes ce soir Logiquement demain vous avez la suite C'est à vous de commander Bref on vous dit Prenez soin de vous Et de la MIFA Et merci encore aux 1 400 000 abonnés Vous êtes juste des amours Merci les gars Merci à vous Continuez à partager la chaîne de Tonton Si vous voulez me faire évoluer Continuez à la partager Tout dépend de vous Allez Reto 1 500 000 Et après Les 2 millions d'abonnés Bref prenez soin de vous Et de la MIFA Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz